Plusieurs possibilités pour activer votre segmentation et la rendre opérationnelle. Je vais vous parler de quatre techniques. On a la première technique qui est la Golden Questions. C'est une approche qui est assez classique. Elle permet de retrouver les différents segments dans un nouveau dispositif. Elle permet également, si on veut recruter un segment particulier, de pouvoir le faire à travers ces Golden Questions. On a une deuxième technique très intéressante qui est la segmentation projetée. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité à faire évoluer une segmentation dans le temps en prenant en compte un certain nombre de scénarios. Alors évidemment, ça présuppose qu'on a identifié un certain nombre de scénarios qui peuvent venir changer ou faire évoluer votre écosystème. Et en fonction de la situation, on peut appliquer un scénario et faire évoluer finalement cette segmentation pour adapter vos plans d'action en conséquence. La troisième technique, c'est la propagation de la segmentation au sein de votre CRM ou de votre ERM. Alors, c'est une approche qui permet de rendre aussi cette segmentation opérationnelle parce qu'elle permet de qualifier du coup tout votre fichier client à l'aide de cette segmentation et, in fine, de pouvoir adresser des messages personnalisés, de pouvoir pousser, voilà, des offres personnalisées à vos clients et favoriser un meilleur engagement, une meilleure intention. La dernière technique pour rendre ces segmentations aussi plus opérationnelles, c'est de pouvoir transformer ces segments d'études en cibles d'audience. Alors, cela est permis grâce aux programmatiques et à des techniques pour trouver des jumeaux de ces groupes, de ces cibles dans des mégabases pour vous livrer, en fait, ces cibles d'audience qui vous permet après de pousser des messages auprès de la bonne cible et, in fine, pour faire du recrutement, par exemple. Musique Musique